J'ai fait une école à Bruxelles, l'INCESF. Je voulais faire que du théâtre, et puis j'ai pas fait de théâtre. Je suis très bien où je suis, donc j'ai commencé par un long-métrage indépendant, cannibale. Puis depuis, j'ai tourné beaucoup de courts-métrages, des longs-métrages aussi. Mais ce que je préfère, c'est toujours le côté un peu plus roots, indépendant, où on cherche, plutôt que d'avoir quelque chose de produit très fini et léché. Moi, j'aime bien quelque chose de plus dans la viande. Benjamin, c'est une rencontre un peu improbable dans une espèce de club à Bruxelles, où je devais pas être, et lui ne devait pas être. Et c'est de là qu'on s'est rencontrés, j'ai fait des essais pour cannibale. À la base, il voyait une fille avec des cheveux tout courts, j'avais des cheveux très très longs. Donc c'était pas du tout non plus une évidence. Mais il y a eu un truc où on s'est vraiment bien entendu artistiquement, c'est passé. Après, c'était assez particulier comme film, parce que c'est une histoire d'amour impossible, entre une femme qui est cannibale, qui a besoin de manger ses amants, et un homme qui était joué par Nicolas Gobbe, agoraphobe, qui vit dans la forêt et qui a peur du contact. Et donc il la rencontre dans la forêt, couché par terre, il sait pas très bien ce qu'elle fait là, et il tombe amoureux. Je trouve ça très très drôle à faire, j'adore les films un peu horreurs, où t'as du sang, où ça me parle. Mais donc on a tourné ce film en très peu de temps, et c'était... On est tout de suite devenus tous... Enfin, il y avait tout de suite un truc très amical, d'amitié, et qui a fait qu'on a pu tourner et dans la confiance, et très vite, et sans budget, et en se faisant confiance, et donc en vivant des trucs un peu extrêmes. Dans ma première scène, j'étais la tête couchée dans la forêt, tête couchée dans la terre, en nuisette. Et Benjamin avait envie que l'acteur principal et moi, Nicolas et moi, on ne se soit pas vus avant, pour que la première fois qu'on se voit, ce soit filmé. Et résultat, après, on a fait plusieurs projets ensemble, dont Solitaire, Le bal des sauvages, qui est un film qui a été tourné, je crois, sur une dizaine d'années. Donc Benjamin avait déjà tourné des images, et il fonctionne sur un principe de besoin de tourner, un truc viscéral. Et donc, parfois, il m'appelait, il me disait, est-ce que ça dit, ce soir on tourne, est-ce que ça dit, dans trois jours on tourne, est-ce que ça dit, au nouvel an, on tourne, on profite, il se passe quelque chose en ville, on y va et on voit. Et Solitaire a été tourné comme ça. Et je viens de tourner pour lui, la semaine dernière, sur quelque chose de rien à voir, une série pour la RTB, pour la chaîne Typique, complètement absurde et très très drôle, où je jouais la bosse de Typique, quelque chose d'assez différent pour moi. C'est un personnage plus mature et assuré, on va dire. Mais c'est une série complètement absurde qui se passe dans les locaux de la RTB, et où il y a un trou, et il se passe des choses qui rentrent et qui sortent de ce trou. C'est Michael Beer qui m'a appelée pour un casting, en me disant, voilà, c'est un film irlandais, mais c'est une coprod, donc la réa irlandaise, toute l'équipe de prod sera irlandaise, l'équipe image sera hollandaise, il y a des acteurs danois, des acteurs allemands, tout se tournera en Belgique, donc il y a des acteurs belges aussi, et le film se fera en anglais. Donc il m'a appelée pour le casting, moi je me suis dit, je me débrouille en anglais, mais pour moi c'était un exercice. Je me suis dit, bon, je vais voir le casting comme un exercice. J'ai passé, j'ai eu un call back, où la réalisatrice était là, et ça s'est très bien passé, alors elle m'a beaucoup poussée, comme c'est un personnage qui a perdu un enfant, et perdu au sens littéral, l'enfant a disparu, et qui est toute seule, un peu rejetée de cette communauté, parce qu'on comprend qu'il y a eu une aventure avec un homme de la communauté, et que tout le monde la rejette, donc elle est très seule, et donc la réalisatrice m'a fort poussée, poussée, elle m'a fait travailler sur la perte d'un enfant, sur, donc, pour voir aussi, je crois que j'ai pleuré pendant le casting, elle a vraiment poussé loin, mais d'une manière intelligente et de direction, on voyait qu'elle savait où elle allait, et comment elle posait les pièces, donc j'avais vraiment, vraiment envie de faire ce film, et j'étais très contente quand on m'a dit que je faisais partie de l'aventure. Je fais du doublage, c'est une autre liberté, dans la contrainte, parce que tu dois jouer comme l'acteur a joué. J'ai doublé un très bel animé japonais, qui s'appelle Violet Evergarden, qui pour moi est un des plus beaux projets que j'ai fait, aussi bien dans la qualité de l'animé, de l'histoire, c'est très sensible, et là, c'est vrai que j'ai pu me laisser emporter, et comme c'est un animé, pour le coup, t'as vraiment plus une création, t'es pas obligée de coller à ce qui a été fait, puisque c'était une création dans la langue originale, mais il y en a eu aussi en anglais, et donc en français, tu peux prendre des libertés, donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Violette, il n'y a plus de combat, la guerre est terminée. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais l'outil du major, seulement, s'il n'a plus besoin de moi, il n'y a plus qu'à me mettre au rebut, à se débarrasser de moi, à m'abandonner quelque part. Fuyez, Violette, vivez, et soyez libres. J'ai des projets photos aussi à venir, avec des jeunes réalisateurs, et j'adore travailler avec des jeunes réalisateurs, donc c'est pour ça aussi que j'aime faire des gros-métrages, parce que je trouve qu'à toujours cette flamme, et que tu découvres quelqu'un qui après peut faire des longs-métrages et avec qui tu peux rebosser, mais j'aime bien les prémices, découvrir un univers, quelqu'un, les premiers pas. Donc voilà, j'ai des projets photos à venir aussi. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.